Salut à toutes et à tous, c'est Goto, bienvenue pour une nouvelle vidéo de rapport de combat sur Final Fantasy VII Remake, on s'attaque aujourd'hui au chapitre 5. Pas mal de nouveaux ennemis vont faire leur apparition, certains assez difficiles à choquer, mais rassurez-vous, je vais vous présenter comment tous les analyser, utiliser leur faiblesse et les choquer en plus de ça. Donc c'est parti, au tout début du chapitre, vous allez rencontrer beaucoup de tourelles, vous allez voir, et ça va commencer dès le train, je vais vous prendre ici parce que vous allez voir qu'un petit peu plus loin, vos personnages peuvent gagner en puissance, etc. Donc encore une fois, les rapports de combat, moins vous allez être au level, plus ça va être facile de les choquer, les ennemis. Donc prévoyez une petite matérie à foudre, si vous en avez pas, rassurez-vous, vous pouvez tout simplement le faire un petit peu plus loin dans le chapitre, parce que là, le premier objectif, ça va être de les choquer. Pour cela, c'est très simple, vous allez bombarder en coups physiques. Si vous n'avez pas trop boosté la puissance physique de vos personnages, ça va passer tout seul. Locker toujours le même ennemi et voyez que boum, c'est choqué. Si en plus de ça, vous avez la matérie à foudre sur vous, vous balancez un petit foudre. Ça va exploiter la faiblesse de votre adversaire. Et enfin, s'il vous reste une petite barre d'ATB, vous enchaînez avec analyser, comme ceci. Et là, vous avez tout de fait pour le drone mitrailleur. Donc ça, c'est le premier ennemi que vous croisez de nouveau au chapitre 5. Profitez-en, vous le croisez vraiment pendant tout le long du chapitre. Et je pense qu'on le recroisera dans le prochain, donc globalement, pas d'inquiétude là-dessus. Ça reste des ennemis faibles et faciles à choquer, parce qu'ils ont quand même pas mal de HP. Ça peut fonctionner avec Cloud, mais avec Tifa aussi. Tifa, elle fait du physique, elle tape fort. Donc vous pouvez très bien prendre Tifa et bombarder en physique pour le choquer. Ça fonctionne super bien. Alors un tout petit peu plus loin, vous allez devoir sauver Barrette. C'est le moment idéal pour utiliser la faiblesse et scanner les grenadiers. Vous avez des grenadiers qui arrivent. Vous montez votre barre d'ATB sur les drones mitrailleurs qui sont forcément beaucoup plus proches de vous. Vous faites une analyse et là, vous visez les grenadiers qui sont au loin. Voyez ? Là, l'analyse est faite, donc ça vous en fera un de plus. Si jamais vous n'avez pas eu le temps de le faire lors des chapitres précédents, vous remontez une petite barre et si jamais, pareil, vous ne l'avez pas fait, vous faites un petit sort et vous balancez feu sur les grenadiers pour en exploiter la faiblesse, comme ceci. Vous voyez, au moins tout est fait pour cet ennemi. Un tout petit peu plus loin dans le tunnel, vous allez voir qu'il y a des lumières rouges sur la droite, comme ça. Il y a une petite porte où vont sortir plusieurs types d'ennemis. Vous avez tout d'abord des drones comme celui-ci, qui vont être intéressants si jamais vous n'avez pas tout fait encore sur eux. Vous allez avoir des chiens de garde. Pareil, si vous ne les avez pas analysés, si vous ne les avez pas choqués, vous pouvez encore le faire ici. Et vous allez avoir surtout un grenadier d'élite. Donc, checker un petit peu dans votre rapport d'ennemis, si vous l'avez bien analysé, là, vous voyez que la faiblesse n'est pas exploitée, l'ennemi n'a pas été choqué. Et vous allez voir qu'on va réussir au moins à le choquer ici, si vous n'avez pas trop boosté votre personnage. Chien de garde, pareil, vérifiez que tout a été fait, comme ça, au moins, c'est plutôt cool. Là, vous voyez que la faiblesse n'a pas été exploitée, vous pouvez toujours le faire ici, si ça vous intéresse. Pour ce faire, ce que je vous recommande, c'est vraiment d'avoir un cloud assez faible pour choquer le grenadier d'élite. Donc, moi, vous voyez que je suis niveau 15, donc si vous avez beaucoup XP, par exemple, sur les chapitres précédents, il va falloir être prudent. Vous pouvez redescendre sur l'épée broyeuse pour diminuer votre attaque un tout petit peu. Enfin, même, vous voyez que, en fait, la lame d'acier est moins puissante, donc ça, c'est intéressant. Donc, voilà, gardez votre deuxième arme, essayez de vous limiter au maximum, vous avancez, si vous avez un ennemi à analyser, vous en profitez, si vous avez une faiblesse à exploiter, pareil, vous exploitez à fond. Et pour le grenadier d'élite, on va se concentrer tout de suite là-dessus, donc vous analysez le grenadier d'élite, boum, 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 dès que vous avez la fragilité, vous envoyez le choc transperçant alors qu'il est au sol, avec trois coups normaux. Boum. Et vous voyez qu'à la fin, on a le petit effet de choc, mais très, très léger, et vraiment, c'est just, just un niveau de plus, même un point d'attaque en plus, je pense que ça ne passe pas. Donc, vraiment, il faut être très, très vigilant là-dessus. Si vous n'avez pas réussi à le choquer, rassurez-vous, vous pourrez vous le faire en mode difficile, sinon, il y a d'autres ennemis qui sont possibles à choquer. Donc, voilà, ne paniquez pas trop, c'est pas dramatique. Moi, comme je vous ai dit, vraiment, le mieux, c'est de ne pas trop, trop XP, sinon c'est très dangereux. Globalement, il y a certains ennemis, j'ai l'impression que c'est impossible de les choquer, quoi. Donc, ici, on a le chien de garde. Donc, lui, sa faiblesse, c'est la glace, si je ne me trompe pas, ou le feu, on va voir ça tout de suite. Donc, vous n'hésitez pas, tout simplement, à utiliser l'élément pour le choquer. Vous voyez, c'est la glace, donc là, vous prenez un autre personnage qui a un sort de glace, et vous le balancez directement sur le chien de garde. Donc, voilà, en tout cas, pour le grenadier d'élite, n'hésitez pas à en profiter. Ce qui est assez difficile, c'est de le choquer et d'utiliser la faiblesse. Là, moi, je n'ai pas réussi à faire ça, mais rassurez-vous, on en recroisera un petit peu plus tard dans le jeu, donc globalement, pas de panique. Un tout petit peu plus loin dans le chapitre, vous allez vous retrouver obligatoirement contre des scorpions mentes, là, des petites sortes de mentes religieuses, juste ici. Vous allez voir qu'elles sont super simples à battre, mais elles sont sensibles à la glace, faudra les scanner et faudra les choquer. Pour les choquer, rien de plus simple, vous allez voir, il suffit de bourriner en physique, ça passe tout seul. Je vous conseille de prendre Tifa, qui fonctionne extrêmement bien pour ce taf, regardez. Vous allez juste à bombarder, et ça vite descend comme il n'y a pas, ok ? Alors, le plus important, par contre, ça va être de scanner l'ennemi en question. Voilà, vous l'avez choqué, donc ça, c'est nickel. Vous utilisez le sort de glace sur les scorpions mentes, voilà, c'est ça leur nom. Alors, pareil, la glace, ça fonctionne super bien pour pouvoir les choquer. Vous pouvez balancer une grosse glace dessus, ça fonctionne du tonnerre. Il ne nous reste plus qu'à les analyser, donc vous avez un combat un tout petit peu plus haut, vous pouvez le faire. On en croise sur quasiment tout le chapitre 5, et même dans le chapitre 6, si je ne me trompe pas, donc pas de panique là-dessus. Alors, lorsque vous allez retirer la deuxième partie de la toile, vous allez voir, vous allez redescendre les escaliers, et là, vous allez croiser un nouveau type d'ennemi. Regardez, vous avez le scorpion menthe, et un tout petit peu plus loin, vous avez une sorte de mini sous-boss, c'est le scorpion menthe-reine. Donc, pour l'instant, restez bien à distance, et surveillez un petit peu les altérations d'état que vous allez manger. Le scorpion menthe, vous avez la possibilité, du coup, de l'analyser. Voilà, comme ça, c'est fait. Comme vous pouvez le constater, le scorpion menthe-reine est scanné en même temps. Donc, ça scanne tous les ennemis du combat en même temps. Ça, c'est plutôt intéressant. Donc là, on va bombarder. Et maintenant, le boss, vous voyez qu'il est sensible, tout simplement, à la glace. Encore une fois, on va prendre Tifa. Surveillez un petit peu les HP de vos personnages, parce que, comme je vous ai dit, ici, ça monte assez vite. Vous utilisez les enseignements secrets. Dès que vous avez suffisamment de patates, vous pouvez balancer glace, voire extra glace à la scorpion menthe-reine. Regardez. Ça va la fragiliser, et là, vous bombardez avec Cloud, même, si vous voulez, avec choc transperçant. Ça fonctionne très bien. Avec Barrette, vous pouvez balancer choc combustible, carrément. Et avec Tifa, simplement, juste la taper, ça va la déglinguer. Et ensuite, vous pouvez utiliser Phénix rugissant, voilà, pour monter la barre d'état de choc. Vous voyez qu'ici, on a un rapport de combat qui se termine, et globalement, on fait des dégâts qui sont prodigieux. Le boss a quasiment le temps de rien dire. Voilà. Piquer du talon et le reste, et ça fait très mal. Boum. Donc, vous voyez, on a tout fait sur ces ennemis. On a utilisé la faiblesse, on les a analysés, et on les a choqués. Alors, attention. Quand vous allez redescendre les escaliers de l'autre côté de Scorpio menthe-reine, vous allez voir que vous allez croiser des ennemis avec des lances-flammes. Je ne sais plus, je crois qu'on va voir leur nom tout de suite. Mais avant de les affronter, sachez qu'eux, ils sont sensibles à la glace. Ok ? Donc, il va falloir être très prudent en termes de matérias. Vraiment, pour les choquer, le best of the best, c'est justement d'avoir une matérie à glace. Donc, si vous en avez une sur Tifa, par exemple, ça fonctionne très bien. Si vous en avez une sur Cloud aussi, donc c'est à vous de voir. Sachez qu'on va en rencontrer pour la toute première fois juste après le Scorpio menthe-reine, mais on va en rencontrer d'autres un peu plus tard. Donc, essayez de les choquer, c'est des ennemis qui sont assez chauds à choquer. Mais si vous avez, par exemple, Glacier Plus, vous pouvez le faire très facilement. Extra glace, pardon. Donc, globalement, je prends Tifa direct. Voilà, le garde pyrotechnicien. Vous le bombardez derrière en lui tapant dans ses bonbonnes. Ça va tout simplement le calmer. Et vous voyez, extra glace, regardez. Boum. Boum. Regardez la barre de fragilité. Elle monte très, très vite, très, très haut. Vous le tapez tant qu'il est en fragilité. Et ensuite, vous lui relancez glace normale. Sinon, extra glace, ça va le tuer, tout simplement. Et voilà, il est choqué. Nickel. Donc, vous voyez, on l'a choqué. Et maintenant, il ne nous restera plus qu'à lui balancer, tout simplement, l'analyse. Et ce sera fini. On refaire à ça dans un combat un tout petit peu plus loin, vous allez voir. Alors, arrivé au bout du tunnel, vous allez pouvoir grimper des escaliers. Mais juste avant, vous voyez qu'il y a des gardes pyrotechniciens. Faites attention, ce combat est vraiment chaud si vous n'avez pas XP. Il va falloir être prudent. Il va falloir se soigner régulièrement. Ce que je vous conseille, c'est de bien vous préparer avec Barrette, qui va avoir sa matérie à foudre, qui va nous servir sur un nouveau type d'ennemi. C'est des tourelles, lance-missiles. Et vous avez Cloud avec sa matérie à soin, qui peut également être utile. Et Tifa avec la matérie à glacier. Alors, vous pouvez très bien inverser les rôles, n'oubliez pas. Barrette, c'est un excellent mage. Il faut le savoir, c'est un très, très bon mage dans Final Fantasy VII Remake. Profitez-en. Tifa, c'est plus la bourrine de service. Donc voilà. Et Cloud, il a la matérie à analyse. Dès le début, n'hésitez pas à aller bombarder tout simplement, voilà, ses ennemis. Faites très attention, lance-plame. N'hésitez pas à vous servir tout simplement, voilà, de leurs bonbonnes derrière que vous défoncez. Regardez, ça les met en fragilité. Hein, vous voyez ? Ça, ça peut être utilisé aussi. Vous bombardez leurs bonbonnes et ensuite, vous faites un choc transperçant quand ils sont au sol. Ok ? Ça, c'est une technique qui est possible aussi pour pouvoir les scanner. On va faire un scan. Et regardez, ça va scanner et les gardes pyrotechniciens. On ne l'avait pas fait. Et on a ici, tout simplement, le lance-missile. Toutes les analyses sont faites. Vous voyez qu'eux, ils ne sont pas sensibles à la glace, mais au feu. Et eux, ils sont sensibles à l'électricité. Donc pour cela, vous allez tout simplement prendre notre petit Cloud et on va balancer un petit extra-feu sur les gardes pyrotechniciens. On en profite, celui-là, il est en PLS. Boom. Ça, one shot. Ok ? Barrette, on en profite, il a son sort. On va balancer foudre sur le lance-missile A. En fait, attention, vous voyez, comme je vous disais, les PV diminuent très, très, très vite. C'est assez chaud. Là, vous voyez qu'on a Tifa qui est un petit peu en PLS. On va utiliser extra-soin sur elle. Boom. Là, on a Cloud aussi qui n'a plus beaucoup de vie. Vous voyez, si vous n'expez pas, il va falloir être très prudent. Là, le combat peut aller très, très vite. Bon, rassurez-vous. Moi, je trouve qu'il n'y a aucune honte ici à taper un petit KO. On va essayer surtout de déglinguer le lance-missile le plus vite possible. Une fois que ça, c'est fait, on essaye de gagner un petit peu de barre d'ATB, comme ceci. Et là, vous ressuscitez au fur et à mesure, tout simplement. Voilà. En tout cas, là, vous avez exploité normalement tout ce qu'il faut sur les deux ennemis. Il ne vous reste plus qu'à terminer le fight et ensuite, on a le boss et c'est bon. Alors, après que vous ayez trouvé le distributeur avec tout simplement la musique de Stamp à l'intérieur, vous avez ici, et c'est les seuls, garde d'élite du chapitre. Donc, s'il vous reste des trucs à faire dessus, vous pouvez le faire. OK ? Que ce soit faiblesse, analyse, etc. Ils sont assez costauds pour encaisser et pour être choqués. Donc, n'hésitez pas à en profiter, tout simplement. Ils sont sensibles à feu. Donc, vous pouvez leur balancer feu pour les fragiliser. Et ensuite, balancer un choc transperçant si vous le pouvez. Ça va dépendre de votre puissance magique, de votre puissance physique, etc. On se retrouve donc à la fin du chapitre cette fois-ci. C'est obligatoire. Vous ne pouvez pas passer à travers. Vous allez affronter un nouveau boss. Pour se préparer à ce combat de boss, n'oubliez pas d'améliorer vos armes. Ne vous privez pas cette fois-ci. Moi, je ne l'ai pas fait depuis le début du jeu. Mais j'avais pas mal de PA à dépenser. Montez en priorité votre attaque magique, les emplacements de matérias. Et l'attaque physique, vous la laissez de côté. Parce que moins vous avez d'attaque physique, plus vous pouvez mettre de hit. Et quand même monter la barre de choc. Donc ça, ça peut être intéressant. En termes d'équipement, restez sur ce que vous avez. Et moi, vous voyez que j'ai mis la lame d'acier à cloud. Si vous voulez taper un tout petit peu plus fort, vous pouvez éventuellement mettre son épée broyeuse. Mais la lame d'acier, ça fonctionne du tonnerre aussi. Vous prévoyez quand même des matérias de soin pour un petit peu tout le monde. Et des matérias de foudre. Si vous en avez, vous essayez d'en bombarder. Notamment si vous les avez déjà fait XP, extra foudre. Voire méga foudre. Ça peut être relativement sympa. On va passer la cinématique. Et on se retrouve directement pendant le combat. Alors, regardez. Le boss, en fait, il a 4 parties. Vous voyez, encore une fois, la patte avant gauche, etc. Il possède une attaque où il va tout simplement bombarder. Ici, en faisant une sorte de petit coup en avant. Essayez de loquer toujours la même patte. Vous voyez, comme ceci. Vous montez un petit peu avec les enseignements secrets. Et ce que je vous recommande, c'est que vous faites tigre rugissant. Vous enchaînez avec piqué du talon. Vous voyez, ça, ça va faire des dégâts monstrueux. L'objectif, c'est d'exploser sa patte. Parce que vous allez voir que très rapidement, ça va permettre de le mettre en faiblesse. Et donc, de le choquer. Vous utilisez la foudre avec barrette. Directement sur le boss, comme ceci. Vous voyez que ça va. Faiblesse exploité, lésion infligée. Si vous avez un petit emplacement avec Cloud, vous balancez, analysez. Directement sur le Scara machin. Le Scara bombardier. Et vous voyez qu'ici, tout est fait. Donc là, il ne reste plus qu'à le choquer. Donc, vous lui mettez des hits. Et globalement, si vous voulez, vous voyez, là, il est fragilisé. Là, peu importe avec qui vous avez des tours. Il faut essayer de balancer des techniques qui vont permettre de booster le choc. Donc avec Cloud, boum, on balance ça. Si avec barrette, vous avez moyen de balancer un petit gros décharge. Et enchaînez ensuite avec choc combustible. C'est le top. Vous voyez, ça monte. Mais un truc de fou, quoi. Et avec Tifa, après, vous bombardez sur le reste. Et ça va passer tout seul. Ok ? Si jamais, il reste quelques petits hits à lui mettre. Vous visez la même patte que les autres. Et ça va passer. Pareil pour la... Moi-même, vous voyez, hop. Là, il a infligé. Il est en choc. Donc là, on a tout fait. Il ne reste plus qu'à lui mettre une transcendance. Et il y a quasiment tout d'affiché. Donc voilà pour le boss en termes de rapport de combat. Donc si vous voulez une stratégie solide pour pouvoir le battre. N'hésitez pas à aller voir ma vidéo stratégie de boss contre le Scara bombardier. Mais vous voyez qu'en termes de rapport de combat, on est tranquille. On se retrouve juste après ce fight-là. Comme ça, je vous fais un briefing sur tous les rapports de combat qu'on a boostés pendant cette mission. Pendant ce chapitre. Et au moins, ça conclura cette vidéo de manière propre. Nous voilà à la fin du chapitre 5 pour conclure cette vidéo. Rapport de combat. Et comme vous pouvez le voir, on a tout simplement de nouveaux ennemis qui se sont ajoutés ici à notre boss. Enfin, dans la rubrique des boss, on va dire ici. Le Scara bombardier. Qui, comme vous pouvez le voir, a été analysé. Chocs infligés, lésions, faiblesses. Tout a été fait. Le Scorpion Mordreine. Pareil, tout a été fait. Scorpion Mante. Donc ça, c'est relativement pas mal. On avait le Ragarou qui est réapparu pendant ce chapitre. Si vous aviez eu l'occasion, il avait ici plus de PV dans ce chapitre 5 qu'au chapitre 3 quand on l'a croisé à l'avenue des débris. Donc c'était le moment idéal pour le choquer. On a croisé également les lances-missiles. Comme vous pouvez le voir, tout a été fait. Et sinon, on a recroisé des chiens de garde. Tout a été fait. Donc ça, c'est bon. Et pareil, le nouvel ennemi, le garde pyrotechnicien. Donc tout a été fait sur cet ennemi qui était sensible au feu. Et ensuite, vous avez recroisé des grenadiers d'élite. Donc voyez que là, l'état de choc a été infligé. Il nous manque juste la faiblesse. Donc on pourra la faire dans les prochains chapitres si vous ne l'avez pas déjà fait. Mais voilà, globalement, vous aviez l'occasion de le faire ici aussi. Et ce sera le cas dans les prochains chapitres. Et on a recroisé des gardes d'élite. Pareil, si vous n'avez pas eu l'occasion de tout faire, c'était l'occasion ici. Rassurez-vous, encore une fois, on recroisera des ennemis qu'on a croisés dans ce chapitre, dans le prochain. Donc pas de panique. Notamment pour le scorpio-mante et la scorpio-mante-reine. On en recroisera dans le prochain chapitre. Donc pas de panique, c'est pas un ennemi unique. Donc voilà, merci d'avoir pris le temps de regarder cette cinquième vidéo de Rapport de combat. Prenez soin de vous. Et on se dit à tout de suite pour une nouvelle vidéo sur FF7 Remake. Allez, salut !